coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manu aujourd'hui je fais une vidéo spéciale pour vous montrer comment j'assaisonne mes sauces alors c'est une question qui revient beaucoup dans les commentaires comment assaisonner les sauces surtout sans cube magique je vous montre comment moi je fais je tiens cette technique de ma mère ce qu'elle utilise c'est ce poisson à ce poisson qu'on appelle mansec ou embêté on dit daguina en français je crois que ces poissons et eric mais je suis pas très sûr du nom mais si vous le voyez certainement que vous connaît vous reconnaîtrez sur le marché ça ce sont des crevettes séchées et un oignon généralement elle utilise l'oignon violet mais si on n'en a pas on peut aussi utiliser ce pognon là et aussi du sel maintenant en quand j'ai commencé à cuisiner j'ai découvert d'autres épices que maintenant moi je rajoute à mon assaisonnement ça ce sont des tiges c'est une tige de câblé et ça c'est la poudre de soumara qui est aussi appelé soumbala ou alors n'était tout je crois au sénégal c'est très simple il faut juste mixer ou pire le tout pour obtenir son assaisonnement tous les ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure je les ai mis dans le bol de mon mixeur excepté l'oignon l'oignon je ne le rajoute pas je l'utilise seulement quand je suis prête à ajouter l'assaisonnement à la sauce donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos vous saurez je vous expliquerai à la fin donc il ya tout ici je vais juste passer au mixeur vous pouvez aussi piler dans un mortier ou dans un talier une fois le tout bien broyé je vais venir en verser dans un bol bien sec et cet assaisonnement un peu se conserver sur plusieurs mois à température ambiante même je dirais même jusqu'à six mois même si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud vous pouvez le conserver sans problème et comme je vous l'avais dit les ingrédients de base c'est le poisson sec les crevettes séchées le sel et l'oignon ces deux ingrédients qui sont la tige de câblé et le soumarat ou le soumbala ils sont facultatifs vous n'êtes pas obligé d'en rajouter surtout parce que leurs arômes sont très forts si vous n'êtes pas habitué ou bien si vous n'aimez pas je connais beaucoup de personnes qui ne supportent pas l'odeur du soumarat vous ne vous n'êtes pas obligé d'en rajouter vous pouvez juste faire avec ces trois ingrédients plus le sel mais si vous n'avez aucun problème avec ces deux ingrédients rajouter la c'est très 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 bon l'arôme relève beaucoup le goût des sauces surtout le soumarat qui est très 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 bon pour la santé donc comment utiliser notre assaisonnement ce que je fais généralement j'utilise une cuillère à cette petite cuillère là une grande cuillère à soupe et je découpe l'oignon généralement c'est l'oignon violet la moitié je pile ensemble et la pâte que j'obtiens je la rajoute à ma sauce voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire et surtout surtout n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche de notification liker la vidéo partager la vidéo je ferai bientôt une autre vidéo pour tout ce qui est grillade cet assaisonnement là c'est plus pour les sauces comme sauce graines sauce d'un blé sauce gombo sauce aubergine sauce claire guagua sous sauce en trop voilà ce genre de sauce là on pour les grillades ça sera en semaine je ferai une autre vidéo pareil merci